Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous du Mondial du Bâtiment, on est ravis de vous retrouver pour améliorer nos lieux de vie et aujourd'hui nous allons parler CIL. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, c'est le carnet d'information du logement. Donc on va parler de ce dispositif et on va voir comment il permet d'accompagner la rénovation énergétique, la rénovation globale. Et pour ce faire, j'ai deux invités. Alors j'ai Bertrand Leclerc à ma droite, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Qualitel Solutions et j'ai Pascal Rioual à ma gauche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Mona. Alors on va voir justement ces deux dispositifs. Bref, peut-être avant de commencer, avant de parler de vos deux solutions respectives, est-ce qu'on peut définir, messieurs, ce qu'est qu'un carnet d'information du logement ? Encore assez méconnu, hein ? Encore assez méconnu, mais très utile. Mais merci de cette tribune. Donc carnet d'information du logement introduit par la loi Climat et Résilience, donc entrée en vigueur au 1er janvier 2023, donc il y a un an et demi environ. Bon, c'est un dispositif qui est désormais obligatoire pour tous les logements neufs qui doivent être livrés avec leur carnet d'information du logement et pour tous les logements existants, dès lors qu'ils font l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique. Voilà. Lorsque le logement est vendu, le carnet doit être transmis au suivant. Donc de propriétaire en propriétaire ? De propriétaire en propriétaire. La loi précise que le format de ce carnet est de préférence numérique. Ça n'est pas une obligation stricte, mais voilà, dans l'esprit. Et les solutions que Pascal Rioual et moi-même, on va vous présenter, sont bien sûr sous des formats numériques. Voilà. Et donc c'est un dispositif qui est récent, qui est en train de s'implanter dans le paysage du bâtiment et du logement et qui a beaucoup d'ambition en termes de traçabilité, de capitalisation, conservation de l'information essentielle autour de la qualité d'un logement et de sa performance énergétique en particulier. Donc si je deviens propriétaire, j'ai l'obligation d'un logement neuf, j'ai l'obligation d'avoir un carnet d'informations du logement. Combien ça coûte, Pascal Rioual ? Alors en fait, les prix, nous, ça dépend des modèles économiques. Nous, on a des modèles économiques, on a un modèle B2B, c'est-à-dire on vend à des professionnels et les professionnels portent l'offre commerciale auprès des particuliers. Donc nous, on leur vend à un prix donné qui dépend du volume et ensuite, on voit apparaître sur le marché, je dirais, pour à la fois les prix concurrents, des variations entre eux. Ça dépend de l'engagement annuel aussi. Donc mettons que je prends une période de 10 ans, on est autour de 150, 200, voire 300. Ça dépend des offres qui sont portées par les différents acteurs professionnels et de l'accompagnement qu'ils mettent pour remplir le carnet d'information du logement auprès du particulier. Et voilà, donc en termes de prix, je dirais, sur le prix particulier, nous, on n'est pas en direct. Et donc, c'est pour ça que je vous donne cette gamme de prix. Alors, si je... Oui, pardon. Oui, j'allais ajouter que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un marché concurrentiel, l'offre de carnet d'information du logement. Donc aujourd'hui, on va... Un nouveau marché, d'ailleurs. Un tout nouveau marché émergent. Et donc, voilà, chaque acteur a son modèle économique. Voilà, il y a, on va dire, une tendance à avoir des carnets qui sont de l'ordre peut-être d'une dizaine d'euros par an. C'est un prix qu'on rencontre, un prix moyen qu'on rencontre régulièrement. Voilà, chez Kelitel, on n'est pas sur une formule d'abonnement. On est sur un prix unique fixe, voilà, qui est un prix très moyen de l'ordre de 35 euros par logement, mais qui va varier en fonction des volumes. On a aussi une offre qui adresse directement le particulier, qui est une version gratuite de notre outil qui s'appelle Clea. Et voilà, qui permet au particulier de s'ouvrir son propre carnet. Mais il doit, pour ce prix de la gratuité, faire le travail lui-même. C'est-à-dire, il doit remplir lui-même toutes les informations pour faire de ce carnet, lui donner une valeur importante. Alors ça, justement, on va en parler, comment ça se passe pour remplir ce carnet. C'est donc des professionnels qui le font. Alors, imaginons que moi, je suis propriétaire bailleur. Voilà, je décide de faire des travaux de rénovation énergétique dans mon appartement que je loue. Donc, je choisis un des dispositifs, c'est ça. Et après, comment ça se passe ? À qui je dois m'adresser ? À quel professionnel ? Tout à l'heure, vous parliez de votre modèle qui est du B2B. À quel professionnel, du coup, je peux m'adresser, par exemple, pour bénéficier du dispositif Moda ? D'un point de vue pratique, aujourd'hui, on a contractualisé avec un certain nombre de professionnels. Donc, le mieux, c'est peut-être que vous adressiez à nous sur le site www.mona.fr. Et puis, on vous indiquera le professionnel le plus proche qui vous fournira, en fait, la prestation possible. Après, si on prend un copropriétaire et que vous faites des travaux de rénovation, c'est possible que le professionnel soit ou l'architecte ou l'artisan qui va contractualiser pour vous l'ensemble du chantier soit déjà contractant en mona ou d'un autre concurrent, d'ailleurs, il n'y a pas de difficulté. Et dans ce cas-là, dans l'offre de service, il vous rajoutera le cadet d'information du logement et potentiellement, il y déposera tous les documents en les identifiant de façon à ce qu'ils soient qualifiés. C'est un peu la différence avec le modèle où le particulier déverse les documents. Là, on peut qualifier les documents, ce qui fait qu'après, dans la capitalisation, ça va donner une vraie valeur au cadet d'information du logement dans le temps. Et alors, même question pour Qualitel Solutions, si je suis propriétaire bailleur et que vous souhaitez faire appare à votre solution ? Dans le parcours de la vie d'un propriétaire bailleur, effectivement, il va être amené soit à nous contacter en direct, de la même façon, sur clea.qualitel.org, soit effectivement à être en contact avec des professionnels dans le cadre de son projet de travaux. Et ces professionnels, une partie de notre travail en ce moment précisément, c'est de nouer des partenariats avec des réseaux ou des professionnels en direct. une typologie de professionnels qui est spécialement bien placée pour porter une solution de carnet d'information du logement, ce sont les fameux MAR, les bons accompagnateurs Rénov'. Dont on a beaucoup parlé en début d'année. Dont on a beaucoup parlé. Alors, je ne sais pas si vous avez évoqué ce sujet-là, mais dans les missions obligatoires de l'accompagnateur Rénov', figurent l'accompagnement des particuliers pour établir le carnet d'information du logement à l'occasion des travaux de rénovation. Et dans les compétences qu'il doit maîtriser, il doit savoir mettre en œuvre un carnet d'information du logement. Donc, effectivement, le réseau des accompagnateurs Rénov', qui sont en plein développement à l'heure où on parle, sont des partenaires privilégiés pour les opérateurs de carnets que nous sommes. Ils ont un rôle majeur pour diffuser la connaissance de ces carnets d'information du logement et faire le choix de la meilleure solution pour les accompagner. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on manque d'accompagnateurs Rénov', justement. Donc, il y a tout un travail de recrutement et de formation pour remplir... Et le temps de l'accompagnateur Rénov' est compté. Il a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans sa mission. J'imagine que ça faisait partie des sujets de votre conférence d'il y a quelque temps. Et donc, si on peut lui mettre à disposition des outils qui lui permettent de gagner en efficacité, en productivité, eh bien, c'est, je pense, une très bonne chose. Donc, des outils numériques, par exemple. Alors, concrètement, pourquoi le CIL peut permettre d'aider les particuliers à faire des rénovations globales, qu'on appelle maintenant rénovations d'ampleur ? Alors, rénovation monogeste, rénovation d'ampleur, rénovation globale, effectivement, vaste sujet en plein cœur de l'actualité. L'un des avantages de ce CIL, j'ai prononcé le mot de traçabilité, de pérennité, c'est de capitaliser, de conserver l'information dans le temps. Et finalement, qu'on choisisse de faire une rénovation globale en une seule fois, ou une rénovation étalée en plusieurs étapes, qui peut s'étaler sur 1, 2, 5, 10 ans, éventuellement d'ailleurs avec un changement de propriétaire en cours de parcours, c'est ce qui est possible. Eh bien, c'est là que le carnet prend toute sa valeur. Puisque le nouvel acquéreur, par exemple, si je prends le cas d'une vente, il va pouvoir savoir très précisément ce qui a été fait par le prédécesseur et prendre la suite, finalement, d'un parcours tout tracé par étapes. Voilà, et donc, effectivement, le fait de tracer, le fait de définir une cible, en fait, qui peut être à moyen terme de rénovation d'ampleur d'un logement, qui peut être atteinte en plusieurs étapes, eh bien, le carnet prend toute sa valeur dans ce contexte-là. Alors, même question, Pascal. Comment ça peut aider ? Comment vous voyez, en tout cas, que ça aide les particuliers ? Moi, je pense qu'il faut partir de la situation actuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez faire une rénovation, vous regardez ce que vous avez comme document. En général, ce n'est pas terrible. Voir, vous n'avez pas des éléments techniques nécessaires. Voir, vous avez perdu les intervenants de la dernière décennie. Et donc, en fait, ça signifie quoi ? Ça signifie que les nouveaux qui vont venir, ils vont recommencer tout au départ. Déjà, vous avez tous ces coups d'études qui ont déjà été faits, qui auraient pu être utilisés. Et puis ensuite, si vous allez probablement avoir des données, des datas qui seront dans le CIL, si c'est bien fait. Et je pense que les MAR, en effet, ont les compétences pour mettre tous les documents qui font que le prochain coup, ce sera utile pour les suivants. Si vous n'aurez pas automatiquement, par exemple, les données sur les matériaux, etc., ça dépend comment va être faite l'étude. Donc, en effet, je pense que ça présente un vrai intérêt. Ça présente un intérêt dans la traçabilité et le suivi des opérations. Et donc, globalement, normalement, pour l'ensemble des acteurs, c'est du gain de temps, c'est du gain d'argent pour le particulier. Et c'est normalement une meilleure efficacité sur le résultat final dans son logement. Donc, en effet, le CIL, à partir du moment où on a qualifié les données et les documents qui y sont, sont un outil relativement puissant pour accompagner les opérations à venir dans un logement. Alors, Aline... C'est presque du bon sens. Ça me donnait envie de faire le parallèle avec le carnet de santé, le carnet de santé, puisque finalement, en vulgarisation, ce carnet d'information du logement, c'est comme ça qu'on l'appelle, bien souvent. Quand vous allez voir un médecin, effectivement, l'une des premières questions qu'il va vous poser, c'est quels sont vos antécédents ? Est-ce que vous avez un carnet de santé ? C'est extrêmement important. Et pour le logement, on parle de pathologie du bâtiment. Pathologie du logement, c'est un terme issu de la médecine. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour poser un bon diagnostic et préconiser un remède adapté, il faut connaître le passé, il faut connaître la réalité de ce qui a déjà été fait sur le patient ou le logement. Voilà. C'est un parallèle intéressant. Alors, au début de l'émission, on évoquait les CIL en ligne et ceux qui ne sont pas en ligne. Quels sont les avantages, justement, d'un carnet du logement en ligne ? Je pense qu'à notre époque, on va parler d'accessibilité de l'information, de pérennisation, de ne pas perdre, de ne pas égarer cette information, de la partager de façon extrêmement facile et rapide et médiate. On peut aussi parler de sécurité, puisque on a des outils qui sont récents et qui ont été conçus pour protéger les données à caractère personnel de façon native, RGPD native, comme on dit. Donc voilà, je pense que tous les avantages du numérique peuvent être cités. Il y a un point d'attention. Vous ne m'avez pas posé cette question, mais je le mentionne. C'est la confiance dans la qualité de l'information. Voilà. Donc ça, c'est un point d'attention, notamment pour les particuliers qui vont potentiellement déverser des informations dont certaines peuvent être considérées comme personnelles, comme des consommations d'énergie, par exemple, si je prends cet exemple-là. Donc il y a un point d'attention sur, effectivement, la qualité de stockage, l'éthique face à l'usage de ces informations qui est à prendre en considération très sérieusement. Donc ça, vous garantissez que... Qui est totalement garanti. Même question, Pascal. Donc si on fait appel à une de vos solutions, qu'on a un carnet d'informations du logement en ligne et que je revends l'appartement et que mon acheteur veut changer, par exemple, de solution, est-ce que c'est possible en ligne de transférer les données ? Comment ça se passe ? Oui, oui, bien sûr. Mais à la fois, c'est possible, je pense, que sur tous les opérateurs qui font des propositions aujourd'hui, et puis on discute entre nous, justement, pour rendre cela possible. Donc vous avez la solution, soit vous avez un client particulier qui a fait un bon choix, par exemple Mona, qui souhaite vendre dans ce cas-là. Dans ce cas-là, nous, on lui fournit un coffre Digipost premium en plus dans lequel il y a les usages du logement. On le décroche, puisque ça, c'est des données personnelles du vendeur. On transfère le carnet d'informations du logement à l'acquéreur et lui va raccrocher son coffre Digipost naturellement. Bon, et si jamais l'acquéreur ne souhaite pas avoir Mona, eh bien, en fait, on lui fera une extraction du carnet d'informations du logement du vendeur et on le mettra sous une forme qui sera utilisable par les autres acteurs. Et ça fait partie des échanges qu'on a entre acteurs de façon à rendre ça interopérable, parce que, de toute façon, l'objet, c'est quand même de fournir un service de qualité au particulier final. Et il faut que les CIL se répandent et que ça devienne un outil simple d'utilisation dans le parcours particulier. Alors, on l'a dit, c'est un outil quand même méconnu. Comment vous l'expliquez ? Alors, déjà, c'est un outil récent, on l'a dit, donc il faut lui laisser un peu de temps. Et c'est vrai que, voilà, à la fois Mona et Cléa, on est obligé de faire beaucoup de communication et d'informations là-dessus. Les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place ce dispositif parce qu'ils y croyaient, mais effectivement, ils ont peu communiqué dessus. Donc, il y a un certain nombre de professions, il y a notamment une profession dont on n'a, je ne crois pas encore parlé, qui sont les notaires. Les notaires ont un rôle clé pour, effectivement, diffuser l'information, puisqu'au moment de la mutation, c'est eux qui vont devoir s'assurer que le carnet est bien transmis au nouvel acquéreur. Et donc, voilà, il se trouve que dans des rendez-vous récents, j'ai eu l'occasion de voir des notaires qui ont, de façon récente, systématisé ce questionnement et cette observation au moment des mutations. Donc, voilà, ça va venir. Mais effectivement, l'actualité est extrêmement chargée. Le sujet de la rénovation énergétique, la mise en place des réseaux accompagnateurs rénov' qui est à peine en place et qui est en pleine construction. Donc, je pense que tout simplement, il faut laisser un peu de temps. Mais il est vrai qu'on avait espéré, début 2023, que ça aille plus vite que ça n'est allé. chez Calitel, pour Cléa, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ça fonctionne bien dans le logement neuf et qu'on est en train de démarrer dans le logement existant à l'occasion des rénovations. Alors, il y a eu un ralentissement des rénovations en début d'année, justement à cause de la réforme à la prime de la neuf. À cause des allers-retours sur les monogestes. Donc, vous avez constaté un ralentissement, justement, des demandes de carnet ? Non, à notre niveau, on n'a pas. Non, parce qu'on est vraiment en cours de constitution de ce réseau et de ses partenariats avec soit des accompagnateurs rénov', soit des diagnostiqueurs, soit des professionnels de la rénovation. Mais on n'a pas senti de façon significative ce ralentissement à ce jour. Pour citer un chiffre, à l'heure où je vous parle, il y a 200 000 logements en France qui ont choisi Cléa. Donc, ce qui est conséquent, c'est essentiellement du logement neuf puisque, historiquement, nous, on avait commencé l'aventure il y a une dizaine d'années sans attendre l'obligation réglementaire. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui va monter en puissance dans les mois et années qui viennent. Même question pour Mona. Donc, ces derniers mois, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez constaté un ralentissement avec les baisses, justement, des rénovations énergétiques à cause de la réforme de la prime rénov'? Enfin, la réforme de la prime rénov', oui. Enfin, surtout le démarrage un peu retardé dans l'année. Donc, on a bien observé sur les acteurs professionnels qui sont dans le secteur de la rénovation qu'il y avait une phase d'attente non négligeable que vous avez dû observer, vous aussi. Et donc, on voit bien que le démarrage, là, il y a eu clarification. Et puis, maintenant, on voit que les MAR qui ont déposé toute une série de dossiers sont en train d'attendre les DOC 3. Et donc, tout ça va démarrer. Et on est très confiants sur le rôle des MAR comme l'a dit Bertrand. Je pense qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Mais on voit bien la direction. Et donc, oui, bien sûr, le début de l'année a été un peu compliqué. Mais je crois que tout le monde a les éléments. Et voilà. Donc, on parie vraiment sur un fonctionnement en régime permanent, voire une croissance de ce point de vue de façon à ce que le marché devienne un peu plus mature. Et pour ce qui est de la... Oui, c'est vrai. Le marché n'est que depuis un an. Et il faut admettre que depuis un an, si on regarde l'ensemble des évolutions réglementaires sur tous les sujets qu'on affecte, puisque mine de rien, on affecte le 9. Donc, il y a eu quand même des événements sur le 9. On affecte la rénovation. On a eu quelques petits changements de réglementation légers. Et donc, en fait, et sur la mutation, on est passé quand même d'un million trois à 800 000. Donc, tous ces secteurs ont vécu, entre guillemets, des mouvements structurels forts. Donc, bien sûr, on les a notés, puisque, bien sûr, on avait quand même l'œil ouvert sur le sujet. Et puis, ça nous a un petit peu impactés. Voilà. Mais c'est la vie aussi de ces types de projets. Oui, c'est cyclique aussi. Bien sûr. Et même question, les notaires, vous allez les démarcher ? Vous les démarchez peut-être ? On démarche les notaires, bien entendu, mais je fais la même remarque que Bertrand, c'est-à-dire qu'on les démarche un par un et qu'on leur explique le système et que vous en avez beaucoup qui aujourd'hui... Pour le notaire, moi, ce que j'observe, c'est que vous avez la catégorie des CIL, rien à signaler, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas au moment de la transaction. Vous avez la solution, genre, on en parle très vite, mais on porte la responsabilité sur l'acquéreur en lui disant, écoutez, il faut que vous ayez un CIL. Voilà, ce n'est pas de mon... Et puis, vous en avez qui, en effet, expliquent probablement potentiellement mieux, vérifient qu'il y a bien un CIL, qu'il y a bien eu une transaction, une opération depuis le 1er janvier de mai 23 et qui, potentiellement, peuvent recommander des acteurs de CIL qui peuvent accompagner le client vendeur comme le client acquéreur. Voilà, donc je pense que du point de vue des notaires, on est sur des démarches plutôt régionales, territoriales et individuelles. Ce serait bien qu'au niveau national, la question soit prise en main. Plus homogène, OK. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. L'émission se termine. Juste avant de nous quitter, donc rappelez-nous vos sites respectifs pour vous trouver. Alors, cléa.calitel.org tout simplement et mona.fr Avec un H, Mona. Mona, M-O-N-H-A. Tout à fait, mon habitat. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Bernice. On se retrouve très bientôt. À très vite. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bati Radio.